Cette vidéo amateur montre la brutalité policière. Le 17 juillet dernier, Eric Garner, soupçonné de vente de cigarettes à la sauvette, est saisi par le coup. Il se plaint de ne pas pouvoir respirer. Asthmatique, il perd connaissance. Il sera déclaré mort après son transfert à l'hôpital. Des images qui n'ont pas convaincu le grand jury new-yorkais, qui a décidé de ne pas inculper le policier mis en cause. Je sais que certains à New York et dans tout le pays seront déçus et frustrés par la conclusion du grand jury. J'appelle tous ceux qui voudraient protester à le faire de manière pacifique. Un appel à la retenue appuyé par le maire de New York. Si vous voulez vraiment honorer la mémoire d'Eric Garner, vous devez le faire à travers des manifestations pacifiques. Ne souillez pas son nom en étant violent. Par centaines, les protestataires sont descendus dans les rues de Manhattan au cri de « pas de justice, pas de paix ». Cette décision intervient dix jours après celle de Ferguson de ne pas poursuivre un policier blanc responsable de la mort de Michael Brown. Après plus d'une semaine d'émeutes, Barack Obama s'était prononcé pour l'utilisation de caméras embarquées par les policiers en intervention. Un signe d'apaisement du président américain. Dans le cas d'Eric Garner, l'arrestation avait pourtant été filmée. Merci.